Sous-titres par Jérémy Diaz 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 donc là pour une fois c'est pour un titre qui est sorti dans les années 80, 82 c'est 93 donc c'est assez récent j'aime beaucoup, il est très très bon donc pour ce prix là c'est très bien d'en profiter pour ceux qui vont s'y replonger 7€ sur Switch PlayStation 4 en démat depuis le 18 février j'arrêterai sur SeaBattler en disant que ça avait quand même pas mal inspiré Greff à l'époque pour Scrania totalement pompée d'ailleurs le robot éclépé il est Piu Piu, c'est SeaBattler à l'origine et aussi, dernière anecdote et j'en suis souvenu en voyant le nom du mecha on peut jouer le mecha justement de SeaBattler qui est nommé Blanche dans le souvenir de Psy Barrier Delta dans un DLC qui était sorti je crois à l'époque sur les versions console si je dis pas de dânerie et sur ce tu vas enchaîner avec un petit shoot them up sorti sur quasiment tous les systèmes du monde alors Abroxia 2 sur Switch PS4, Vita et le PC donc c'est sorti le 3 février donc en début de mois voilà voilà c'est une suite du premier écoutez j'ai envie de vous dire juste quelques infos parce que et après je vais vous dire pourquoi je joue c'est tellement au bout de ta vie non c'est pas ça donc c'est un horizontal c'est développé par East Asia Soft je ne connais pas le premier ni le deuxième mais j'attends ma version boîte du deuxième donc après j'en parlerai peut-être mieux il paraît c'est sympa après désolé on n'y a pas joué tous les deux donc on ne sait pas plus pour le moment pour le moment on n'a pas joué il est disponible sur le PS Store il est à 10 euros 10 euros ouais 10 euros seulement donc ça c'est cool et la version boîte est évidemment beaucoup plus chère bon après bonne question écoutez dans les commentaires si on a qui ont bien joué à celui-là n'hésitez pas à lâcher les infos et sur ce on va enchaîner en douceur avec la Capcom Arca Stadium qui est sorti sur Nintendo Switch si j'ai pas donné le 17 février dernier lors du Nintendo Direct qui est un peu calmité enfin bref ça c'est un autre sujet et bon on a quand même des choses à dire ah pas mal il y a des choses à dire alors déjà t'as 3 packs qui couvrent 3 périodes différentes yes 3 décennies carrément oui 3 décennies ils sont vendus 14,99 l'unité donc chaque pack et sinon vous achetez tous les packs à 40 euros 39,99 donc dans le premier pack en shmup on va parler donc vous avez vu le gust 1942 section Z Legendary Wings et après ouais c'est plus des Run and Gun mais il y a du commando Forgotten World Forgotten World c'est pas tellement Run and Gun c'est un shooter très sympa l'un des premiers jeux du CPS2 s'il dit pas de bêtises ou du CPS1 je sais plus donc ça c'est pour la première compile la deuxième là donc ça augmente on a 1941 le Counter Attack on a le Carrier Air Wing et Vart qui est très bon et Carrier Air Wing qui est la suite spirituelle de R&A 88 de UN Squadron d'ailleurs on a un super dossier sur le site par le rebours on mettra la lière dans la fiche du podcast et là le troisième pack qui font rêver les schmoppers clairement donc on a le 1900 The War Against Destiny donc c'est bon sans voilà le jeu qui fait rêver tous les schmoppers c'est celui-là on peut s'arrêter là c'est pas vraiment pourtant c'était un excellent oui c'est pour ça que j'ai dit ça et d'ailleurs on a aussi le 1944 The Loop Master pareil qui sont dans les périodes plus modernes de 1900 parce que les 1900 les 42 et 43 il faut s'effarcir maintenant et ces deux-là justement ils en approchent un peu plus manique un peu plus moderne dedans en plus on a le Giga Wing alors déjà ça c'est priceless comme on dit magnifique et le Pro Gino Harashi ça c'est la classe yes donc cette compile elle est belle les menus sont absolument magnifiques par contre on a quelques retours qui ne sont pas très positifs notamment au niveau des chutes de framerate qui sont disons préjudiciables t'avais parlé de 5 frames sur Street Fighter c'est ça alors sur Street Fighter 2 donc un jeu de combat les frames c'est pas du tout important bien sûr c'est un jeu de combat donc il y a une moyenne de 6 frames 6 frames de lag pour Street Fighter 2 c'est calamite 6 frames c'est énorme pour un jeu de baston c'est absolument horrible et donc il y a quand même des saccades et des chutes de frames alors là chaque jeu je sais pas par exemple le Pro Gear bonne question s'il est vraiment nickel chrome ou pas donc ça pour l'instant on a un peu plus de recul disons pour le savoir mais donc après les versions vous avez version occidentale et japonaise dedans ouais qu'on peut switcher très facilement en appuyant pour le coup sur la touche moins du joycon voilà d'un manette de la switch et sachant que pour Pro Gear il y a des différences il y a un deuxième loop je crois en version jap qui n'y a pas en version occidentale il y a pas mal de différences que j'ai spoté assez récemment justement parce que je suis plus coté sur la version US par habitude et aussi parce que bon je préfère mieux lire les dialogues mais s'il y en a créé peu en anglais c'est compréhensible il y avait par exemple tu vois quand dans l'aéroport il y a tous tes copains qui meurent dans les flammes bah t'entends des voix dans la version japonaise dans la version américaine t'as pas les voix d'accord j'ai remarqué ça il y a pas longtemps alors après pour les amoureux du jeu donc le Pro Gear il est excellent on va pas y revenir moi j'adore c'est un des meilleurs horizontaux un jeu dénié par Ikeda demi-mot voilà mais franchement il est magnifique oui c'est ce que nous trouvons la parole c'est quand même un jeu fait par Joker June au niveau des gratis tout ça de l'univers ça se voit quoi la 2D elle est tellement belle et tout et donc dans le deuxième loop pour ceux qui sont des rageux et des hardcore gamers le True Last Boss sa musique c'est une des meilleures musiques qui existent dans le jeu vidéo vous l'entendez la première fois quand vous regardez une vidéo pardon oui parce que tu vas mourir à la première note oui bah c'est qu'il est très dur à obtenir enfin très dur à atteindre parce que le jeu est extrêmement dur en second loop en premier loop il est faisable néanmoins mais en second loop non du coup c'est magnifique voilà c'est très bien de le retrouver le progear que dire d'autre une version boîte où il y aurait tout dedans un jour sur PS4 et puis la joue la joue de Daimao oui par exemple parce que ça c'est typiquement le genre de jeu fait sur un système Capcom édité par Capcom même si c'est fait par Rising et peut-être des correctifs évidemment pour les chutes de frame hein ce serait pas mal dans le compte moi il y a cru qu'il m'a vachement surpris avec la Capcom Arcade Stadium je ne m'y attendais pas c'est qu'en fait quand j'ai lancé le jeu j'ai été accueilli pour le logo du Monster Re-Engine donc le moteur graphique qui sert pour un peu des petits jeux comme Resident Evil 7 Devil May Cry 5 Resident Evil 2 Remake le prochain Resident Evil 8 donc j'ai vu ça j'ai fait genre what what c'est quoi ce délire et je comprends un peu mieux parce que mine de rien ils ont porté un certain soin au front end en fait dans tout ce qui est menu ils ont quand même poussé le vice à avoir modélisé à peu près toutes les bornes Capcom de l'existence que tu peux sélectionner pour entourer ton écran de jeu etc donc c'est assez soigné à ce niveau là tu as même tu vois tu vois ton soin de GoldenEye Crazy à l'époque quand t'es gamin que tu mets les menus start et que tu vois que le joystick il bouge en même temps que quand tu le bouche en vrai c'est exactement la même chose ici c'est les petits détails moi ça me fait un peu creeper mais ouais c'est assez rigolo d'avoir vu ça et apparemment aussi j'en ai dans les crédits il y a beaucoup de mecs de Capcom mais j'ai vu apparaître les logos de M2 d'autres développeurs japonais un petit peu on va dire Shadow Company justement les mecs qui en général font des travaux de développement mais ne sont pas crédités donc c'est assez rigolo je ne connais pas plus sur l'implication par exemple des gars de M2 mais ça m'étonnerait pas qu'ils ont dû comment dire conseiller sur certains détails je pense bon après il y a d'autres types de jeux là on vous a dit que les schmupps donc pour les schmuppers il y en a beaucoup énormément de crébons beats et molles Strider Goose and Ghost c'est la classe c'est même des trucs un peu moins connus alors peut-être que je ne suis pas très bon mais le Battle Circuit par exemple je ne connaissais pas du tout donc on peut aussi découvrir des jeux pour ceux qui ne sont pas très fans de la période ou qui n'ont pas tout suivi à l'époque sur cette période exact et sur ce on va enchaîner avec Twin Tiger Shark Not the same alors là j'ai pas mal d'infos bon on va essayer d'être concis et de ne pas s'en mêler les pinceaux donc c'est un jeu jama alors qu'est-ce qu'un jeu jama bonne question donc le format jama c'était une connectique qui permet de connecter un jeu donc de connecter votre pcb à la borne d'arcade donc ça fait des années que plus personne ne développe via le format jama je ne sais pas ça fait combien de temps le dernier jeu en jama j'ai aucune idée bon donc disons déjà c'est assez original c'est intéressant donc le jeu est une relecture évidemment du Twin Tiger Shark qui était attends j'en souviens plus si c'était Twin Tiger Shark mais qui était à l'époque un jeu ouïa qui est sorti ensuite sur angroïd et qui était aussi un freeware pc d'ailleurs qui est toujours disponible d'ailleurs oui mais lui c'est lui-même une relecture du Twin Tiger ah oui oui c'est une relecture de son jeu pour l'arcade justement c'est ça donc le développeur c'est Michael Tillander qui avait déjà réalisé tant d'heures sur Sega Mega Drive voilà pour info donc les prix donc il y avait un kickstarter sur ce jeu donc les prix étaient très abordables on ne va pas se mentir d'habitude les jeux qui sortent récemment même sur des jeux Neo Geo ou ce que vous voulez ils sont extrêmement chers donc là les prix allaient de 139 à 223 euros seulement donc tu avais plusieurs versions tu avais la version Early Burn donc c'était PCB du jeu avec les pieds le manuel on avait une version normale on avait une version complète arcade qui comprenait une boîte cartonnée d'un instruction strip à poser sur Born, Egret ou Atomis Wave ensuite on avait la version complète et il y avait la livraison de cartes filles contenant les éventuelles mises à jour pour un an donc voilà et il faut savoir que quand tous les backers qui ont précommandé le jeu recevront leur exemplaire pour les suivants le prix sera revu à la hausse donc si vous ne l'avez pas acheté à ce moment là ce sera plus cher pour la prochaine fois justement il a mis en ligne une page pledge box que je ne connaissais pas d'ailleurs où justement tu peux acheter tout ce contenu là et par exemple le kit complet va te coûter à peu près 247 euros voilà un peu plus que enfin c'est normal il a fait comme ça mais c'était très abordable si vous avez backy donc c'est une très bonne idée ensuite bah le jeu il a l'air sympa voilà après il faudra déjà que le jeu à l'origine de freeware il était très agréable à l'ençon que j'avais bien dosé à l'époque sur angroïde bon c'est il faut comme une sacrée endurance parce que ça c'est un taux à plan c'est pas un taux à plan pardon c'est pas fait par taux à plan mais c'est inspiration oh là là plus que l'inspiration un reçu c'est repompage que vous voulez clairement des taux à plan donc déjà si vous n'aimez pas les taux à plan ça commence mal parce qu'effectivement c'est du rail c'est costaud c'est du die and retry voilà mais ça a l'air ça a l'air joli moi j'aime bien visuellement c'est très propre yes après que dire de plus bah là il faut attendre les retours de tous ceux qui l'ont et qui l'auront et qui se feront un plaisir de nous en faire par contre ça sera pas sorti avant au moins décembre de cette année c'est ça un peu de la marge bah il y en a ils auront des versions un peu de bêta test oui bien sûr voilà mais sinon oui il faut attendre il faut prendre son mal en patience en tout cas c'est une initiative à souligner notamment en termes de prix pour ceux qui ont backé le jeu de tout début c'est très sympa et ça ressemble un petit peu à ceux qui ont fait donc bien sûr j'ai oublié le nom Xenocrisis la version NeoGeo aussi qui était ah Bitmap Bureau voilà qui était à des tarifs accessibles également par rapport à d'autres développeurs qui mettent des tarifs abusés ou pas en fonction de votre porte-monnaie donc voilà sur ce on va enchaîner on va un peu parler de sortie sur Steam mais vraiment rapido je vais commencer avec GunReviper qui est un shoot-em-up en croix-dier en espèce de vue de croix-car qui rappelle énormément les shoots qu'on pouvait voir sur PS1 notamment en restorm en matière de caméra donc ça ne prête pas vraiment à être un truc de ouf c'est un jeu en accent anticipé pour 12,50€ mais à mon avis je pense qu'il y a moyen de bien s'amuser en sachant que c'était ça par un gars tout seul par un jap tout ça donc il y a peut-être moyen de bien s'amuser tranquillou sur un jeu ma foi qui peut rappeler des bons souvenirs à ceux qui ont un minimum d'oser restormer un petit peu avec RISIS oui bon après la 3D est moins belle que chez Taito ah c'est sûr c'est un parti prix graphique oui disons ça mais c'est le truc la 3D quand elle est utilisée dans une cohérence graphique générale c'est magnifique mais si jamais elle est utilisée posée comme ça bon là pour l'instant il donne bon ça n'a pas l'air beau mais peut-être qu'il est très intéressant dans son gameplay c'est autre chose ouais si vous avez aimé restormes vous avez sans doute apprécié Gun Reviper sur Steam et sur ce on va enchaîner rapido avec Barrage Fantasia un shoot them up édité par Anagigame qui va sortir sur Steam et Nintendo Switch dans pas très longtemps et ça me rappelle beaucoup Tain and Teal qui avait testé Uber Vanish il y a de cela il y a très longtemps on avait le test sur le site on va pas tarder je pense à le mec dans la file de l'émission donc c'est tout en 2D pixel un peu grossière mais mine de rien très accréante très charmante et ça pue quand même le Manic Shooter bien bien venu quand même parce qu'il y a pas mal de tir à l'écran et c'est presque étouffant en fait vu que les sprites sont assez gros mais ouais c'est vraiment tu sais il y a même une vague un peu mouchi mais ça m'a dans la couleur des patterns tout ça voire même des bosses ce qui est un gros carré à un moment donné mais ouais ça reste avec un jeu très intéressant qui va encore une fois enrichir le catalogue de la Switch qui s'est positionné maintenant comme étant vraiment la console des schmups malgré tout l'acte du système ça dépend des gens ça dépend de la sensibilité de ton matos etc beaucoup de variantes c'est ça de toute façon si tu jouais déjà des jeux sur même qui me pout lag totalement pété à l'époque t voilà quoi enfin bref c'est un autre sujet tiens d'ailleurs crazy on va parler d'un jeu auquel tu t'as craqué tu l'as acheté oui en boîte bien sûr parce que je suis un gros golden pigeon donc c'est Natsuki Chronicle yes parce que le mois dernier on parlait de la sortie en boîte donc chez oh mon dieu je sais plus quel nom c'était First Press First Press Game First Press Game bah là cette fois-ci il est sorti en dématérialisé sur Steam et sur PlayStation 4 en démat donc ça vous coûte de souvenir 25 euros et c'est disponible depuis si j'ai pas d'ânerie depuis le 18 février alors juste c'est rigolo la version boîte et il y a pas trop d'écart pour l'instant entre la version démat et la version boîte je dis ça comme ça oui je crois qu'il y a juste une dizaine d'euros parce que je crois que c'est 40 euros la préco et c'est le juste prix sur l'Xbox Live à sa sortie il était à j'ai payé 42 euros et je le regrette pas donc oui pourquoi tu l'as acheté Crazy bah parce qu'il y a un mode arcade dans celui-là et dans Giga Force t'avais pas le choix tu pouvais pas le faire d'un seul coup donc là au moins t'as un mode arcade tu peux jouer comme un shmup traditionnel disons et puis après il me faisait quand même de l'oeil mais je voulais pas du tout jouer à un jeu où c'était qu'un mode histoire bon bah en fait tu m'as donné des infos et j'ai précommandé comme un golden pigeon mon plan diabolique pour la suprématie de Nazi Chronicles est en marche ouais bon alors les premiers retours c'est pas un jeu de ouf attention ah non mais c'est clairement pas un jeu de ouf moi je t'avouerais que j'ai kiffé c'est sans doute mon shmup de 2020 mais pas pour les bonnes raisons on va dire parce que bon honnêtement c'est un petit peu un goût de ah ouais tant d'années pour ça tu vois ce que je veux dire c'est à l'époque t'avais Skatos le jeu avait une tête de cul mais il s'en tirait avec une mise en scène de ouf une musique qui claquait tout et surtout une t'écrachée de mode de jeu qui variait les plaisirs Ginga Force est sorti de Souvenir un an et demi après bon lui c'était totalement dirais-je à 180 degrés c'était un jeu nettement plus scénaristique avec une pléthore de compositeurs en plus de Yusuke Yasui donc c'était vachement cool bon malgré le fait que c'était qu'une sous-question de stage on va dire entre guillemets épisodique avec une notion d'XP avec notamment des RPG pour acheter de nouvelles armes Yusuke Chronicles après tant d'absence pas pas tant d'absence mais tant d'attente tu fais ouais quand même bon le jeu qui a une tête de cul c'est pas bien grave c'est cute on sait qu'on s'en fiche c'est pas là le cri qui est important dans un cute mais même il est un peu on va dire prudent il n'y a pas assez à mon goût de mise en scène de ouf même s'il y a certains moments où j'ai hurlé sur mon canapé mais c'est uniquement parce que je suis un gros glaireux fan de Ginga Force mais ouais il manque il manque toujours ce petit truc qu'il y avait dans Escatos et même Ginga Force qui est un petit peu absent dans celui-là tu vois qu'en fait les mecs c'est sans doute le projet d'un mec chez cute il n'a pas pu s'y mettre à 100% tout le temps donc ouais je vois bien le mec entre deux logiciels médicaux faire son petit jeu dans son coin en heures sup dans la maison de son boss enfin bref ça n'empêche pas que c'est un très bon jeu que vu le tarif très attractif on peut vous conseiller de vous jeter dessus d'autant plus qu'il est localisé en anglais comme Ginga Force qu'il y a des musiques qui créent sympas de Yosuke Yasui même si ce n'est pas son meilleur boulot je ne peux que le recommander on va voir quand j'aurai reçu moi je sens que tu vas plier le mode arcade très facilement en deux parties seraient pliées sur ce on va vite enchaîner avec Cotton Reboot donc le fameux reboot enfin c'est pas un reboot c'est plus un remake relecture du Coton en arcade qu'est-ce que j'ai entendu plus exactement je crois que c'était le Cotonix 68000 qu'ils ont repris enfin de Sharp X68 exactement qui je ne dis pas de bêtises qui a développé par Ina Kondo de ce qu'on s'appelle déjà un flûte les gars de Crubba Witches j'ai oublié là on a un trou c'est bien on a te pourtant on avait essayé de préparer ce podcast mais on a encore raté des trucs comme d'hab ah putain Crubba Witches c'est qui déjà Studio Siesta voilà enfin bref donc voilà tout ça pour dire que c'est sorti sur l'eShop et le Playstation Network je dis pas de conneries japonais alors par contre c'est d'ordinaire les shoot them up sur le PSN et le Switch eShop japonais il peut y avoir une localisation dans certains cas ici ce n'est pas le cas en fait il n'y a pas de localisation et pour la simple et bonne raison qu'en fait le jeu on peut l'acheter en boîte chez Streetly Limited Game il y a encore des stocks il sera disponible en démat dans quelques semaines chez nous donc là honnêtement il n'y a pas de raison on va dire de se jeter sur les versions démat japonaises sauf si bien entendu on est un fan absolu et qu'on ne veut pas attendre ce qui est totalement légitime et compréhensible mais voilà c'est juste pour annoncer ça oui ce ne sera pas un exclu vous n'aurez que sur les shop japonais ne vous embêtez pas il sera partout bientôt et en plus il sortira même sur Steam donc là pour le coup personne ne pourrait le rater ce jeu là bon après il n'y a pas beaucoup de dialogue enfin si remarque tu me diras si 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 c'est vrai que tu les zappes dans le coton bon après ceux qui aiment bien c'est vrai qu'il y avait pas mal de dialogue au final les marrantes petite sorcière bien sûr mais les effets graphiques on l'air magnifique moi on en a déjà parlé mais j'attends avec impatience en plus je n'ai pas d'ânerie il y a aussi la version originale avec 168000 incluse dedans mais enfin bref sur ce on a intéressé à un gros poisson Darius Cosmic Révélation la deuxième compilation collection collection c'est pas Révélation cette fois-ci ? je ne sais plus on s'y perd franchement le podcast me fait molle le podcast de la préparation non c'est pas ça c'est que non c'est Révélation donc qui est dispo sur Switch et PS4 au Japon et dans la version physique Switch on a un bonus le Sagaya de la Game Boy ça par contre si je ne dis pas d'ânerie ce n'était pas une ROM qui était disponible précédemment uniquement gratuitement sur internet tu veux dire pardon ? oui gratuitement sur internet si tu es un tipiak mais je crois alors ça c'est le truc kafkaïen de Taito la première compilation la Darius Cosmic Collection la première la deuxième la première qui est sortie sur Switch à l'époque au Japon exclusivement si je ne dis pas d'ânerie si tu précommandais le jeu durant le Prime Day japonais donc ça devait être en juin 2018 ou 2019 je crois que c'est 2018 tu pouvais avoir un code de téléchargement exclusif justement de Saigaya la version Game Boy non c'était pas un code si je dis pas de conneries c'était une version spéciale où tu avais le jeu qui était dans la cartouche ouais je crois je sais plus c'est à dire comme ça bonjour Taito Golden Pigeon acheté nos jeux à 100 balles l'unité ouais bon alors après non mais il y a plein de choses dans la compilation c'est toujours pareil dans la révélation dans la Darius Cosmique révélation c'est juste que nous on est un petit peu blasé parce qu'on a acheté beaucoup de versions et que ça nous a coûté très cher t'as pas acheté la Darius Burst Chronicles Savior en croix version en 2 plus plus de DLC sur Steam on a tous beaucoup je crois là je me souviendrai toujours du moment où je te dis je vais m'acheter le collector sur Vita parce que c'est le seul moyen d'avoir le jeu en physique et mon dieu ce monument sur une canon seule comme la Vita c'est ouf et puis mal pris les sorties sur PS4 en boîte et sorties en Occident petit atta-tata j'ai fait c'est bon non après on dit ça à chaque fois mais Uber nous reprendrait comme à son habitude ça reste que dedans c'est des compilations il y a des superbes jeux magnifiques dedans notamment le GDarius donc c'est très très bien c'est excellent c'est juste que bon nous comme on a acheté beaucoup de versions on va pas racheter juste un seul jeu enfin une version pour un seul jeu au bout d'un moment Téito t'es gentil mais pour nous c'est un peu plus compliqué ouais c'est clair mais en tout cas dans cette compilation là il y a un plus de détails vu que le jeu est sorti donc on pour rappel il y a GDarius HD et une nouvelle version de Darius Burst Another Chronicles EX donc EX Plus cette fois-ci qui se distingue surtout par 8 nouveaux events et dont notamment 3 nouveaux stages de score attaque 2 nouveaux time attack avec 5 boss un score attack sur Phantom Castle et Dirtful Wipe un time attack sur le GTV et carrément un score attack sur une succession de secret stage donc bonjour le Darius Gaiden à flûte le hack de Darius Gaiden là où t'avais tous les stages à la suite plus alpha alpha donc ça c'est rigolo il y a aussi Darius HD bon ça on le sait par contre il n'y aura pas la version 2 donc vous l'avez dans l'os les mecs on ne l'aura jamais celui-là chose rigolo attends on n'est pas sûr avec Taito ils vont faire une une Darius Cosmic Sodomy et tu n'auras ton G Darius version 2 en HD avec encore un book avec Taito c'est possible enfin bref on se perd tout ça pour dire que donc au Japon tu peux acheter ces deux jeux séparément en fait c'est pas mal si tu veux juste jouer au G Darius sans taper toute la collection que tu as déjà sur une autre compilation pourquoi pas c'est ça mais bon le tarot est quand même assez élevé parce qu'au Japon sur l'e-shop c'est 4100 attends c'est 4100 yens et des poussières le jeu le G Darius le G Darius HD et le G Darius Burst Another Chronicle The Alex Plus quand même donc pour rappel n'oubliez pas que Shrek Limited il y a la version en boîte plus le G Darius Switch occidental où tu auras les deux jeux pour 60 euros et honnêtement je pense que je vais craquer parce que la mine de rien parce que si plus tard je vais me l'acheter les deux ça sera sans doute en des maths et je me vois mal payer quasiment 100 balles pour deux jeux après bon mais c'est aussi ah à Taito ils sont pas souvent pas souvent des promos oh purée nous sommes des golden pigeons n'est-ce pas mais oui enfin bref ça c'est juste notre conseil donc voilà donc Darius Burst à nos heures chronicales ZX Plus Darius HD c'est disponible en démat sur le Nintendo Nishop japonais 4000 yens version occidentale en boîte pour le moment chez Shrek Limited pour 60 euros la version PS4 peut-être un peu plus cher sur Switch de 5 euros c'est quand même cher purée ouais et surtout la version collector à 140 balles avec tous les salamalèques habituelles donc bourré du live de 2011 de Zuntata que c'est sans doute le rebours a déjà un double exemplaire où il a déjà acheté à l'époque t'as la boîte de carton qui ressemble à une boîte de PCB t'as des pins t'as des cartes acryliques à la con t'as des flyers t'as un papercraft de la bande Darius Burst et t'as bien entendu une nouvelle version du Darius Odyssey Cosmic Voyager qui sera localisé en anglais ça c'est cool j'ai presque envie de me l'acheter mais bon ça se justifie pas quasiment 80 euros de plus pour un bouquin enfin bref et sur ce on va respirer un petit peu et on va enchaîner avec Artike Final 2 Crazy oui on a une date en fait simplement 30 avril c'est vachement tôt c'est vachement tôt vu les dernières vidéos qu'on a vues c'est quand même vachement tôt pas qu'elles soient mauvaises mais à chaque fois que j'ai vu des vidéos de ces derniers temps il y en a eu que deux tu me diras je me suis dit ça a l'air cool mais il y a quand même du boulot et là on se dit bon ils ont plus beaucoup de temps voilà ouais c'est spécial quand même et bon après c'est Grand Zera donc c'est un peu le studio Clodo des anciens d'ARM enfin bref c'est bizarre mais moi je suis je suis pas vraiment je suis pas vraiment objectif parce que Grand Zera je peux pas baver dessus parce qu'ils ont ils ont sorti Zetai Setsumi Sokikak de Desi Storyport qui avait été annulé à l'époque sur PS Station Croix ils l'ont ressorti c'est un jeu PS2 glorifié sur PS4 comme l'était le précédent jeu dans la même ilignée où tu devais survivre à des Asak de Godzilla et de Ultraman dans une ville japonaise enfin bref donc ouais ça sort le 29 avril 30 avril 30 avril pardon j'avais la date japonaise sous les yeux pour vous accuser pas quelque chose qui est sympa donc il y aura l'édition First Flight je crois pour une quarantaine d'euros dans le commerce chez nous donc pas de version script illimited à je sais combien d'exemplaires ou que enfin bref qu'il y aura une plus-value de ouf dans quelques temps donc ça sortira sur PlayStation 4 Xbox One et Nintendo Switch s'il dit pas de danerie il y a une version physique pour toutes ces éditions là sur Xbox il y aura les patches donc qu'on s'appelle déjà Smart Smart Delivery où ton jeu il aura tous les avantages en matière de résolution et de détails graphiques si tu as une Xbox One série X ou S c'est un petit veinard par contre on n'a aucun mot concernant de possibles patches concernant la la PlayStation 5 en fait parce que si la Xbox Series et la Xbox Series a son petit traitement de faveur je ne vois pas pourquoi la PlayStation 5 n'aurait pas croit son petit patch enfin que le jeu puisse tirer de toute la puissance des nouvelles consoles et ça me fait marier en disant ça ce que je me dis j'espère que le jeu ne va pas tourner comme de la merde sur la PlayStation 4 et Nintendo Switch ouais ouais Cyberpunk n'est-ce pas on va quand même ce n'est pas le même délire mais non mais c'est pas le même budget ni rien mais j'ai quand même des appréhensions on va pas se cacher ah mais c'est sûr ah mais c'est Grandzilla c'est Grandzilla même si c'est des anciens de l'époque d'Irem pardon leur portfolio n'est pas ouf Disaster Report 4 c'est sympa mais c'est un jeu PlayStation 2 glorifié je me répète encore une fois c'est ouais c'est voilà c'est des mecs qui développent des jeux comme on l'a développé il y a à peu près 20 ans maintenant 20 ans il y a peut-être 10 ans enfin bref sinon on va finir cette première partie du podcast enfin presque après ça finir il y a encore un sujet avant avec la sortie d'un CD enfin d'un coffret audio avec toutes les OST d'AirType possibles et inimaginables donc ça sortira le 29 avril prochain au Japon ça compte tenir 10 CD ça va coûter 148 000 Yen très cher ça fait environ 150 euros mais par contre après vous êtes se gavés vous avez les musiques de AirType version arcade et Game Boy AirType 2 arcade et Game Boy AirType Playo AirType Delta AirType Final AirType Tactics les jeux tactiques RPG Tactics 2 qui était une exclusivité japonaise Gallop Super AirType et tes arranges de AirType Juniaki Sentai RM Fighter donc voilà et après il y aura encore plus de détails qui seront dévolés dans les semaines à venir mais voilà c'est rigolo bon la première remake du premier niveau est iconique de AirType oui bien sûr donc c'est pour ça qu'il y aura 40 000 remakes elle est iconique elle a raison c'est une très bonne musique tout à fait notamment la musique du boss et sur ce on va finir la première partie de ce podcast avec une nouvelle qui nous a fait un petit peu tomber de notre siège Moecra Aisil en fait c'est créé simple c'est Fujita Arumi c'était la compositrice donc chez alors à l'époque c'était Yume Kobo Blazing Star exactement Blazing Star plus Star il s'avère qu'encre de ces deux jeux donc Plus Star et Blazing Star il devait avoir un jeu qui s'appelle Veil donc la troisième personne du pluriel en anglais donc voilà il n'y a pas plus d'informations si ce n'est qu'elle a recouvré des musiques de ce jeu là aucun visuel rien du tout mais c'est assez rigolo et c'est justement ce qu'on va s'écouter pour l'interview musicale donc on va s'écouter des musiques de ce jeu auquel on ne jouera jamais donc composé par Fujita Arumi et on se retrouvera pour la seconde partie du podcast avec encore plus de sujets d'actualité tauride à tout de suite on va s'écouter et on va s'écouter Sous-titrage ST' 501 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 et nous sommes de retour pour la seconde partie du podcast et on va enchaîner avec une je ne sais pas si c'est une bonne ou mauvaise nouvelle parce que finalement le développeur en question n'a pas fait grand chose depuis un petit moment c'est Alpha System vous vous souvenez les gars de Shikigami Noshiro Kasoshigami en Occident plus récemment de Sister Royale n'est-ce pas Crazy ton jeu du coup de coeur très sympa oui en fait il s'avère qu'ils se sont fait boulotter par en fait leur maison mère Meteor Rise donc voilà maintenant c'est une subdivision de cette grande entreprise donc c'est génial et voilà que dire si ce n'est que Meteor Rise ils n'ont pas fait des super jeux je crois que sur Vita ils avaient fait Valkyrie Drive qui était mais comment expliquer ça Crazy imagine un jeu de course sur Vita où c'est des petites filles enfin des petites filles des filles adolescentes qui sont en fait des véhicules qui sont en véhicules c'est bizarre bon déjà tu me dis Vita déjà je suis perdu Vita bon c'est pas la console super intéressante pardon Vita veut dire vie non veut dire craquer et là elle devient intéressante mais sinon il y a toujours plein de jeux qui sortent sur Vita c'est juste je sais pas faut le dire on se demande comment c'est possible mais il y a toujours plein de jeux qui sortent en boîte sur Vita ouais mais c'est après des jeux vraiment de niche enfin bref ça c'est notre sujet mais bon donc voilà Alpha System n'est plus vraiment le même ils étaient indépendants depuis quasiment leur création en 88 ils ont fait notamment pas mal de RPG et de jeux d'aventure qui a assez marqué le public japonais parce que c'est resté des éclipses japonaises je pense notamment à l'Inda Cube qui était un RPG un peu dans la lignée des Mothers donc tu vois genre ah d'accord ils sont pas du tout conventionnels comme ceux que vous pouvez voir à l'époque de Square il y avait cette grosse vague à l'époque il y avait notamment Love Delic avec Moon qui est d'ailleurs sorti en Occident sur Switch localisé où c'était des anti-RPG enfin bref ça c'est un autre sujet ils avaient aussi Fagan Parad March qui était un jeu d'aventure notamment sur Playstation qui a je ne dis pas d'ânerie il y a une pléthore d'animés de mangas qui ont découlé de ce jeu là enfin bref donc voilà R.I.P. Alpha System on se souviendra de toi jamais pour Shikigami Noshiro c'est un très très bon jeu Shikigami Noshiro avec du magnifique jacket pour la PS2 tout à fait Mobile Light Force waouh oui non Mobile Light Force 2 parce que Mobile Light Force 1 c'était sur Playstation et c'était Gunbird voilà exactement non mais on en rigole à l'époque des localisations mais Alpha System c'est quand même dommage qu'il se soit fait hacher menu mais parce que ils avaient une vraie patte une âme eux-mêmes dans tous leurs titres on la retrouve donc c'est clair et des fois ça continue pas ou c'est pas reproduit ailleurs donc on verra sur ce on va enchaîner avec une annonce un peu bizarre c'est les cred marques japonais donc les dépôts de marques Square Enix a déposé des marques pour Sword Art Online Variant Showdown et Sol Cresta ouais et mon cerveau il y a deux fils qui se sont touchés ils ont fait un court circuit alors là par contre je vais appeler à tous les Platinium games sexuels qui écoutent ce podcast vous vous souvenez peut-être mais généralement au 1er avril Platinium fait toujours des gags à la con il y a deux ans de cela ils avaient fait un jeu genre oui on va faire un jeu qui va mettre en scène notre comptable une connerie dans le genre et l'année dernière en fait ils avaient fait une espèce de promotion Platinium 4 où ils avaient annoncé 4 annonces donc c'est à ce moment là qu'ils avaient annoncé si je me souviens bien la sortie de Wonderful 101 sur d'autres supports que la Wii U plein de trucs comme ça etc et l'une de ces annonces là qui est sortie le 1er avril c'était Sol Cresta un Shoot Them Up qui rappelle le vieux je ne sais pas comment il s'appelle Terra Cresta exactement le Terra Cresta mais c'est un vieux jeu je ne sais plus c'est fait par qui mais c'est c'est un très bon jeu Nuchimitsu ou le Terra Cresta je crois exactement merci je n'en ai plus du nom donc voilà bref ils ont fait une super incroyable c'est déjà avec un beau logo Sol Cresta où tu vois les logos de Hamster et de Platinium Games on s'est dit ah les cons c'est une blague ah bah non parce que Square Enix a déposé la marque donc je ne sais pas ce que ça peut être c'est bizarre c'est sûr ce sera un RPG tu parles c'est sûr ce sera un truc bizarre qui n'a rien à voir avec le Cresta si il y a le logo d'Hamster ça veut dire que si je ne dis pas d'Henry Hamster à un moment donné ils ont racheté quasiment le catalogue de tous les développeurs qui n'existent plus si je ne dis pas de bêtises ils ont chopé le catalogue de NMK on attend d'ailleurs toujours Thunder Dragon 2 dans la gamme arcade archive ah ça on l'attend avec impatience avec les yeux de vocal totalement abusés ouais et puis les logos le début des stages qu'il faut détruire les bombes tout est magnifique donc c'est bizarre ce que tu vois à l'époque du 1er avril tu avais le logo d'Hamster donc sans doute les ayant droit de Nichibitsu maintenant et de Platinum Games donc tu es en train de me dire que les mecs Platinum va faire un shoot them up et qui dit shoot them up chez Platinum il y aura sans doute ce motherfucking d'Ikikamiya je ne sais pas c'est bizarre non franchement il faut attendre d'autres infos c'est trop bizarre alors attention s'ils font un truc comme le Terra Cresta je crois qu'il y avait une suite oui il y en a deux Terra Cresta ouais il y avait une suite ça ne sera pas pareil mais moi je suis en train de fantasmer sur un shoot them up par Ikikamiya et pourtant le gars c'est un fan de shoot mais à chaque fois qu'il y avait une composante shoot dans ses jeux c'était de la merde les phases de tir dans Bayonetta c'est pas ouf non pas du tout et voilà enfin bref donc voilà et si c'est pour faire un Terra Cresta 3D ou sous Cresta 3D comme ils avaient pondu sur Saturne une daube infâme non merci je veux y croire c'est Platinum même les jeux de merde Platinum comme notre Star Fox Zero pardon est une putain de gemme si les gens ne vous aimez pas Star Fox Zero parce que vous n'avez pas joué vous avez des doigts palmés et sur ce on va enchaîner sur le dernier sujet de ce podcast ça par contre c'est une annonce qui nous a un peu surpris moi avec Ryzeal c'est qu'en fait il y a un nouveau à l'Est qui a été annoncé mais pas vraiment tu te souviens il y a près de cela un an il y a M2 qui avait annoncé un nouveau shmup en arcade sur le système Sega APM Croix Sanjin qui était en jeu avec une 2D cré léchée qui pouvait rappeler ce qu'on pouvait se voir à l'époque à la fin des années 90 chez Cave Gazelle DDP donc voilà très détaillé très fin où tu avais une mécanique étonnante où tu avais quatre vaisseaux que tu pouvais on va dire tu pouvais changer la volée en plein jeu en fait et donc voilà ce jeu n'est plus nouvelle depuis sauf les mecs ils ont collé le nom à l'Est dessus en fait maintenant Sanjin s'appelle Sanjin à l'Est et sans plus d'informations c'est trop bizarre les premiers visuels franchement tu regardes un visuel tu mets une photo de DDP à côté tu fais bon bah c'est DDP au niveau des décors c'est à peu près ce niveau ce détail là c'est créé soigné après c'est très beau mais ça ressemble à DDP alors je sais pas si ça ressemblera mais même les designs des vaisseaux et tout je me dis bon quel est le rapport avec un à l'Est je ne sais pas bah c'est ça en fait le truc et j'aimerais bien qu'on en discute à peu près 5 minutes c'est que moi j'ai l'impression qu'en fait M2 en ce moment il colle à l'Est à peu près sur tout et n'importe quoi comment expliquer cela c'est que au tout début le projet M2A donc le nouveau projet d'un jeu à l'Est chez M2 ça a débouché sur l'Est branch donc qui est un jeu à scrolling vertical en TAT donc pas en 16-9ème machin couffin écran vertical dans la longueur en croix des Unity un peu spécial avec Elinor qui ne dit pas d'ânerie avec un dizaine qui ne rapproche plus on va dire des mots et blobs contemporains et surtout un vaisseau qui change de forme selon le type d'armes que tu récupères ce qui est assez logique par rapport à un à l'Est même si on ne change pas de forme néanmoins les armes et les changements c'est quelque chose qui est récurrent chez l'Est quand même mais c'est vrai que c'est déjà c'est un jeu qui est on va dire un peu étonnant parce que bon c'est un jeu tout en croix D avec un affichage qui est totalement différent c'est jusqu'à présent et d'autant plus qu'au niveau des équipes il y a littéralement un dev et le musicos de Super à l'Est dessus d'ailleurs les mecs ils sont incapables de dire quand le jeu va sortir et qu'ils peuvent que dire la prochaine année fiscale peut-être qu'il sortira après nous avons eu donc l'annonce de GG à l'Est Croix pour la compilation à l'Est collection parce que les mecs ils voulaient quand même fêter ça avec un gros jeu on va dire qui est un énorme jeu tout à fait donc on a eu un jeu Game Gear développé par Manabu Namiki et des anciens de Compile sur une console que déjà M2 avait bossé à l'époque en portant des vieux jeux enfin des vieux jeux des jeux Mega Drive ce genre de choses donc c'est assez rigolo quasiment réalisé dans les mêmes concrètes de l'époque et là maintenant voilà les gars ils avaient annoncé un jeu il y a un an ils collent l'étiquette à l'Est en sachant que ce jeu là je me pose la question et je demande si c'est pas une si Senjin à la base c'est pas un jeu qui comment dire tu t'en souviens ils avaient annoncé Momo ah je sais plus un espèce de caravan shooter avec une fille ninja ah oui exact on a plus de nouvelles de ça non plus on a plus de nouvelles de cela et je me demande en fait si ce jeu là n'a pas été transformé pour devenir Senjin en fait possible et que maintenant il est muté pour devenir Al-Est et là pour le coup Senjin le peu qu'on avait déjà vu à l'époque c'est pas du tout comme Al-Est bon après tu vas me dire les Gecko les Al-Est c'est typiquement le genre de série où ok t'as avec des épisodes qui se suivaient on va dire qu'il y avait une certaine logique mais il y en avait d'ocre ça avait rien à voir avec les épisodes ordinaires d'eux s'éloignent beaucoup de la formule Al-Est traditionnelle n'est-ce pas Crazy oui oui non mais il y a pas mal de différences il y a eu beaucoup d'évolutions chez Compile danser à l'Est en fonction des limitations et de ce qu'ils voulaient faire et quelquefois ils ont tenté des spin-off ou des choses un petit peu à part mais les premiers visuels bon sont ce qu'ils sont après c'est vrai que là il y a 4 personnages ça veut dire que techniquement on pourrait recrécer un 4 armes peut-être déjà et puis le système d'armes justement sur les premiers scrims type A type B type C type D ouais Al-Est c'est sûr que t'as pas enfin c'est un peu bizarre à moins que ça soit des types qui sont ressemblants par exemple le C ça serait le Search chez Al-Est et souvent le Search le D je crois que c'est le laser peut-être ils vont peut-être faire comme ça mais je sais pas c'est assez curieux après on voit aussi les pastilles typiquement des Al-Est des P et plein de pastilles sur les premières screens donc ça effectivement les Al-Est pour upgrader votre arbre il y a l'air d'avoir aussi des Chains chez Al-Est il n'y a pas de Chains chez Al-Est il n'y en a pas du tout enfin je parle de multiplicateur à la tendropathie quoi c'est qu'il n'existe pas chez Al-Est je sais pas on va voir peut-être c'est une mutation du produit mais c'est bizarre de coller quand même Al-Est derrière dessus et en plus c'est encore plus bizarre que ça sente sur un système d'arcade il y a beaucoup d'interrogations ça me fait marrer je lui parlais d'épée c'est vrai que c'est un cru qui j'ai pas tilté mais déjà à l'époque de son annonce donc c'était en février 2020 autant pour moi l'année dernière il y avait déjà l'épée à l'époque les fameuses j'ai lu il était déjà présente les jeux étaient déjà présents tout à fait c'est pour ça même déjà à l'époque ça nous avait surpris voilà c'est leur logique en fait c'est un petit peu j'ai l'impression alors j'espère que je vais pas porter la poisse mais j'ai l'impression si c'est parpille d'un seul coup sur les Al-Est ils décident bon on va faire un Al-Est un Al-Est en 3D enfin bon on va faire Al-Est branche plus de nouvelles maintenant on dit qu'il y a Saint-Géniales qui ressort et entre temps on a sorti le GG Al-Est 3 ouais je comprends pas trop la cohérence on retourne sur arcade ouais les gars vous êtes des ouf mais attention justement à pas se perdre il y a pas à noter comme tu disais tous vos jeux en Al-Est quoi Al-Est c'est une certaine représentation du shmup alors après on peut être extrêmement confiant quand même c'est tout quoi ils respectent le matériel d'origine dans tous les cas c'est surtout qu'ils respectent le matériel d'origine on sait qu'ils ont des connaissances qui bougent chez l'époque chez Compile notamment le gars là je m'en souviens plus de son nom j'ai vraiment une creuse mémoire des noms mais que la Game Preservation Society avait fait une interview le gars il est chez Taito maintenant mais ils sont copains comme cochons avec M2 tu m'étonnes les mecs ils portent tous leurs jeux récents toute leur compilation c'est M2 qui les fait donc ils s'entendent comme potes et cochons donc ouais ils ont énormément de contacts dans l'industrie ils connaissent beaucoup de gens en fait donc il n'y a pas vraiment on va dire de crainte à avoir sur la qualité finale du jeu sur sa parenté avec les origines machin coup enfin mais c'est vrai qu'on peut avoir quelques craintes en tant que glaireux ouais c'est plus ça là franchement c'est des trucs j'allais dire c'est du brainstorming pour les gars qui sont fans des al-est parce que sinon les premiers visuels vous connaissez pas à l'est déjà vous dites ah ça claque c'est beau quoi ah bah oui la 2d absolument magnifique les premiers screens qu'on a vu ça donne envie on n'a pas l'impression à le côté lolliput déjà c'est très bien parce que si dans un al-est il y aurait ça ça serait vraiment sacrilège hein donc même si même si ce que moi je me souviens que dans l'artwork de l'est 2 on va quand même le décolleté de Elinor et waouh oui mais ça c'était des clins d'oeil c'était pas quelque chose qui était valorisé tout le temps tu vois enfin c'est pas tout à fait pareil vous avez un petit côté replay oui voilà bah c'est comme j'ai envie de dire c'est comme le côté Samus dans Metroid à la fin si vous réussissez bien vous avez un petit petit bonus quoi voilà c'est ça mais c'est pas quelque chose parce qu'ils ont fait l'entier titre non je rappelle dans le premier Metroid vous savez qu'à la fin que c'est une fille c'est clair tu pensais que c'était un espèce de Robocop exactement donc ce petit côté là après oui moi c'est surtout le système c'est un net qu'est-ce que c'est que il y a quoi dessus à la PM Croix c'est le système de Sega là les trucs connectés si je n'y pas d'Henry il y a Crying Service qui ont sorti enfin ressorti leur Pengo jouable à 8 joueurs il y a aussi M2 là qui vont toujours eux mais qui vont ressortir en arcade sur ce système là Fantasy Zone aussi le vieux Fantasy Zone créatement Sega Age's machin ils vont le ressortir en arcade il y a aussi l'adaptation d'un jeu mobile sur ce système là avec un écran tactile enfin bref c'est un système qui fonctionne qui est vraiment efficace au Japon je ne sais pas tu vois sans doute de toute façon si il y a Sega derrière les gars ils vont ils vont se refaire des ronds dessus tu sais les mecs ils foutent qu'en colle dessus tous les gros jeux qui attirent un minimum les otacs et ça passe bon même si les autres arcade contexte Covid c'est un peu particulier mais oui c'est par exemple c'est vrai c'est un peu étonnant en sachant que M2 avait signé genre un partenariat avec Exa Arcadia donc on pensait plus voir ce genre de jeu là chez Exa que chez Sega mais bon après on peut les comprendre qu'à la limite il doit peut-être y avoir un deal en dessous en disant bon les mecs voilà quoi on vous a pas mal aidé s'il vous plaît supportez un peu notre système peut-être alors après il y a quelque chose aussi c'est pas qui me dérange mais qui me surprend à l'est c'est très long enfin c'est très long oui une partie c'est pas 20 minutes quoi je parle pas de la Game Gear où c'était l'imitation technique ouais voilà mais un super à l'est même le Moucha il est assez long quand même et puis c'est pas des c'est des titres qui sont pas dans les difficultés standards putain c'est vrai vous crevez pas au premier niveau quoi vous crevez au cinquième sixième niveau donc imagine si c'est pour un système arcade il faut que ça soit un peu rentable quoi putain mais t'as raison en fait c'est la première fois qu'on va voir un à l'est entre guillemets en arcade on a jamais auparavant si j'ai dit pas de bêtises non et puis surtout oui c'est l'histoire de rentabilité qui m'inquiète parce que si tu joues 25 minutes ou 30 minutes parce que si c'est comme un à l'est la difficulté est moyenne il y a des pics à certains boss qui exigent du travail et de travail et de l'apprentissage mais c'est pas une constance chaque niveau et pas d'une difficulté absurde je sais pas en arcade il faut sortir les piécettes sinon c'est pas rentable pour l'exploitant c'est marrant ce que tu me racontes mais ça me rappelle que quand j'avais interviewé Naoki Yori qui était de passage à Rennes en 2018 justement j'ai posé la question de son jeu donc Mononoke Ninpo-chu si j'ai pas la danerie et justement il évoquait le fait que faut justement essayer de concilier le fait que le caravane comment le rendre rentable en arcade en fait est-ce que comment est-ce que les gens réagiront bien au fait de devoir à chaque fois mettre une pièce en arcade pour faire un score de 3 minutes tu vois ce que je voulais dire donc c'est peut-être pour ça que je pense vraiment que Mononoke Ninpo-chu donc Ninja Soldier à l'époque qui était encore un jeu annoncé en 1er avril genre hé hé les mecs c'est une blague mais en fait non c'est sans doute ça a été la base en fait de Senjin d'autant plus que le chara-design est très similaire des personnages avec l'héroïne de Ninja Soldier à l'époque je crois que c'est un ancien des chara-designers de SNK pas le SNK de l'époque des KOF le plus contemporain celui qui avait fait Doki Doki Majo Shinpa le chara-design donc le jeu déesse où ça avait fait défrayer la chronique parce que tu pouvais soulever les jupes et toucher les culottes de petite fille qui était posadé par un démon au Japon magnifique par contre pour l'instant il n'y a pas de portages qui sont prévus de sortie de console pas de portages il n'y a même pas de date en fait pour le moment tout écrit flou oui mais bon après encore une fois on ne s'inquiète pas sur le produit fini c'est plus la cohérence ou pourquoi il s'appelle la liste c'est plus ça qu'on s'interroge après il s'appellera n'importe comment quand c'est M2 qui est derrière ce sera loin d'être une bousasse ça c'est clair je ne sais pas ça a l'air joli l'écran titre même l'écran titre il est beau yes c'est tout ce qui compte avec le petit soleil les 4 vaisseaux c'est la classe c'est M2 ça t'invite à insérer ta pièce exactement et sur ces belles paroles il est temps de conclure cette émission donc comme d'habitude vous trouverez tous les liens qu'on a cités durant cette émission sur la fiche du podcast donc sur schmupemol.com azuziol vous pouvez nous suivre sur twitter facebook allez sur notre discord qui est un petit peu une ville fantôme allez sur notre forum qui est aussi une ville fantôme non il y a plein de gens qui jouent à l'est en ce moment c'est clair je suis mis 10 ans mais surtout abonnez-vous à la chaîne youtube team schmupemol pour justement rater aucun des 1-6 et des 6-6 tout court parce qu'en ce moment on n'a pas dit au tout début mais on a pas mal de vidéos sur justement les GG à l'est c'est un petit peu l'acuité de ce début d'année et comme d'habitude n'oubliez pas mieux vaut bomber plutôt que crever ciao tout le monde ciao